... Noël approche Texte et couleurs d'Andrea Léonelli Illustration de Philippe Carme Ce soir-là, une jeune fille, bien jolie, mais oui, vous l'avez reconnue, c'est la petite souris. Elle trottinait sur les pavés. Elle avait l'air bien pressée. Flit, 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 tu peux regagner mon abri avant la nuit. Car déjà le vent lui murmurait. «Béfie-toi, petite souris, l'hiver approche ! » Au petit matin, un étrange spectacle l'attendait. « Chère Péripopette, mais que s'est-il passé pendant la nuit ? » Elle se frotta les yeux pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Puis elle défroissa ses longs moustaches et se précipita dehors. « Oh ! Parmi les boules de coton, mais tout est lent ! » En effet, une neige épaisse recouvrait les toits des maisons et les arbres, les bancs sur la place et les pavés des rues. De légers flocons lui chatouillaient le museau. « Flop, 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 je cours, je danse, je ris ! » « Flop, 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 je suis une petite souris ! » « Flop, 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 moi j'aime la neige ! » Et hop ! Toutes ses activités lui avaient ouvert l'appétit. Et jolie petite souris, qui appréciait les marrons, en croqua un tout chaud. « Croc, croc ! Quel délicieux petit déjeuner ! » C'est alors qu'au loin, sous la brume matinale, elle vit d'étranges petites maisons de bois qui la veille n'y était pas. Quel était ce mystère ? « Oh ! On dirait un village de lutins ! » Curieuse, un joli petit souris entra prudemment dans une des maisonnettes. « Brrr ! Il fait sombre ! Quel désordre, ici ! » Elle se hissa au-dessus d'un grand carton et se pencha pour mieux voir. Elle se pencha encore un peu, ne vit toujours rien, se pencha un peu plus et... patatras ! Aïe, 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 mon dos ! Elle sortit à grand peine du carton et se demanda à qui pouvaient bien appartenir tous ces objets. « En tout cas, voilà un drôle de lutin ! » Soudain, elle sous-sauta. Quelque chose avait bougé. « Là, tout près ! » Elle en était sûre. « Qui va là ? » Elle se cacha derrière une boule brillante et tout à coup vit avec horreur un énorme monstre grimaçant ! Dans sa fille, jolie petite souris ne remarqua pas tout de suite les transformations de la ville. Des guirlandes rouges et or dansaient dans le vent et la neige avait accroché de jolis dessins aux fenêtres des maisons. Quelque chose devait se préparer. « Quelque chose de magique alors ! » Parmi les vitrines multicolores, la pâtisserie attirait particulièrement son attention. Mille gourmandises s'offraient de regards des sucres d'orge, de grosses pommes toutes rouges, des biscuits dorés en forme de cœur ou d'étoiles et surtout des lutins en pain d'épices. Jolie petite souris aperçut alors un gobelet posé sur le rebord de la fenêtre voisine. « Hum ! Hum ! » Ça sentait bon l'orange et la cannelle. « Hum ! Le tout parfum ! » Elle but son contenu jusqu'à la dernière goutte. Quelle chance ! Le délicieux breuvage était encore tiède. Réchauffée et rassasiée, elle se sentit très fatiguée. Les paupières lourdes, elle se réfugia dans un des grands sapins qui avait poussé au sein de chaque rue, comme par enchantement. Elle dormait tranquillement, bercée par le bruit du vent dans les branches, quand elle fit un rêve extraordinaire. De miel et de cannelle, tout rond et tout doré, c'est nous les petits pains. De cannelle et de miel, tout chaud et tout sucré, c'est nous les pains d'épices, pains d'épices, pains d'épices, pains d'épices. Lorsqu'elle se réveilla, la nuit était déjà tombée et des perles de feu illuminaient toute la ville. « Oh, comme c'est beau ! On dirait que les étoiles sont descendues du ciel pour se poser sur les maisons ! » Il commençait à faire plus froid. Il était temps de rentrer. À nouveau, quelques flocons tombaient lentement. « Flop, 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 je cours, je danse, achou ! Flop, 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 moi j'aime la neige et boum ! » Jolie petite souris venait de glisser sur une flaque gelée. « Moi j'ai de l'eau toute sèche ! Décidément l'hiver est plein de surprises ! » Sur le chemin du retour, jolie petite souris, « Oh, oh ! » Elle songeait à tout ce qu'elle venait de découvrir. « Mais quelle belle journée ! » Elle était presque arrivée chez elle. La neige tombait de plus en plus fort. La neige tombait de plus en plus fort. Mais à ce moment-là, elle découvrit… « Oh ! Parmi le grelot et clochet ! Mais… mais… mais c'est le roi des lutins ! » « Eh oui ! Eh oui ! Petite souris ! C'est grâce à lui qu'on sait que Noël approche ! » « Les portes vont se refermer, car mon histoire est terminée ! » À bientôt ! Nous tenons également à remercier les éditions Calicephales qui nous ont permis de vous raconter ces belles histoires en théâtre d'images Kamishibai. Au revoir !